Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au Move to Earn pour la communauté francophone. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau projet Move to Earn qui s'appelle Olympia et qui honnêtement est assez prometteur. Voilà je pense que c'est important de vous en parler et de vous donner un petit peu les dynamiques de cette application et ce que vous pouvez également en tirer. Donc c'est un concept qui est assez connu maintenant pour les joueurs de Move to Earn. C'est une application où il va y avoir un système de NFT, de crypto-monnaie et en fonction de votre activité physique vous allez recevoir une certaine quantité de tokens que vous allez pouvoir soit utiliser dans l'application pour avoir des améliorations, des accès exclusifs, des récompenses ou alors que vous pouvez sortir de l'économie pour générer des revenus. On va rentrer un petit peu plus dans les détails là-dessus. Alors je vous mets tous les liens en description mais sachez que ce projet est assez bien documenté aujourd'hui. Vous avez un site web, un light paper, un white paper, une chaîne YouTube avec pas mal de vidéos et d'explications de la part de la team Olympia. Mais aujourd'hui on va se focaliser sur le light paper qui va récapituler toutes les informations principales autour du projet et qui va vous permettre de déterminer si vous souhaitez investir dedans ou non. Alors il faut savoir que la monnaie du jeu, donc le token, c'est le token OLX et comme certains projets type Fitmint ou Sweetcoin, ça va être un seul token pour toutes les utilisations. Il n'y a pas des tokens différents en fonction du token de gouvernance, token in-game, etc. C'est un seul token qui occupe toutes les fonctions. Et donc pour éviter une dynamique inflationniste qui ferait perdre de la valeur au token, il sera en fait de plus en plus difficile de mint ses OLX. Alors au niveau des GameFi Elements, donc effectivement il va y avoir un système de NFT avec des boosts, ce qu'ils appellent des bananas. Donc en fait ça va être des NFT qui vont vous permettre de générer plus de tokens OLX grâce à votre activité physique, mais vous avez aussi un système, et ça j'aime beaucoup, de coopération entre les joueurs, d'esprit d'équipe, où en fait si vous possédez le NFT Captain, vous allez pouvoir créer une équipe de joueurs et donc mettre en commun votre activité physique pour avoir un effet de synergie et des meilleurs rendements. Pareil, il va y avoir une NFT Marketplace dédiée à Olympia sur laquelle vous allez pouvoir vendre, acheter ou échanger ces différents types de NFT. Sachez qu'aujourd'hui vous pouvez déjà télécharger l'application. Elle est disponible sur Android et sur iOS. Et il y a quelques modes qui sont proposés aujourd'hui, mais les principales actions à faire c'est d'activer le Fit Index. Donc c'est en fait un index d'activité physique qui se base sur Google Fit ou sur Apple Health qui va donc mesurer votre niveau d'activité physique quotidien et qui en fonction va vous récompenser en token OLX. Donc vous pouvez déjà commencer à gagner des tokens sur l'application. Ensuite, juste à titre indicatif, sur l'application vous avez une autre fonctionnalité qui est active à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est le fait de pouvoir collecter des pièces qui sont des NFT même si pour l'instant il n'y a pas cette... Enfin, ils disent en fait dans l'application que ce sont des NFT mais vous ne les avez pas forcément dans une wallet et tout ça encore. Et du coup vous allez devoir marcher autour de chez vous un peu comme dans l'esprit de Pokémon Go pour faire apparaître ces pièces autour de vous les récolter en cliquant sur votre smartphone et voilà, vous pouvez récolter des petites pièces de temps en temps et ça donne des noms de sportifs connus qui ont participé à des Jeux Olympiques. Voilà, c'est une petite fonctionnalité qui est active mais c'est la seule chose qui est disponible avec le Fit Index pour l'instant. Le système d'Olympia et que je trouve très cool c'est qu'il est vraiment orienté sport. C'est-à-dire, quand je dis sport, alors tous les Mouvetoins sont orientés sport mais par exemple si vous jouez à Genopets, vous êtes dans un univers qui est complètement à part. Vous êtes vraiment dans un monde qui ressemble un petit peu à Pokémon. Voilà, c'est un autre domaine. Alors que là, on a vraiment les notions de sport dans la vraie vie. Le basketball, le football, la danse, le running, l'athlétisme et ainsi de suite. Et donc en fait, vous allez avoir sur cette application la possibilité d'ajouter des mini-apps ou des plugins qui sont des petites applications qui vont venir s'ajouter à votre app principale Olympia et qui vont avoir des fonctionnalités bien spécifiques. Et donc vous allez pouvoir choisir celles qui vous correspondent le mieux et aux différentes activités sportives que vous souhaitez faire. Par exemple, vous allez avoir des applications qui vont vous permettre de créer votre avatar digital. D'autres même pour réserver par exemple des cours de tennis ou des billets pour participer à des matchs de foot ou à des matchs de handball. Voilà, au hasard. Donc vous avez, voilà, vraiment c'est vraiment une plateforme qui a une volonté de proposer du move to earn mais aussi de vous connecter aux différents sports et au monde professionnel. Voilà, je sais que par exemple, ils ont un focus tennis. Vous allez pouvoir télécharger des petites applications pour réserver des cours de tennis, pour suivre les résultats de vos joueurs préférés ou même pour échanger avec d'autres personnes, d'autres joueurs d'Olympia qui s'intéressent au tennis. Donc vraiment, c'est un concept là que je trouve super intéressant et qui vient un petit peu centraliser et vulgariser le sport professionnel à tous les joueurs de move to earn. Donc bien sûr, comme dans tout move to earn et dans toute entreprise, il faut que Olympia se rémunère. Et donc leur manière à eux de se rémunérer, c'est via des commissions entre toutes les transactions. Donc quand vous allez par exemple retirer des gains de l'application, quand vous allez acheter et vendre des NFT à d'autres joueurs sur la marketplace dédiée et aussi sur les services et les produits que vous allez pouvoir acheter, comme par exemple des réservations, des inscriptions à des événements, l'achat de produits sportifs sur des plateformes d'e-commerce par exemple, et ainsi de suite. On a aussi quand même une volonté et des valeurs qui sont top. Le but vraiment, c'est de démocratiser le sport, d'encourager les gens à avoir un train de vie plus actif. Donc ça, c'est un peu le discours qu'on retrouve sur tous les move to earn. Mais il y a aussi des choses quand même très intéressantes qui sont le développement de soi, la place des femmes dans le sport, l'éducation et aussi une valeur environnementale. Et donc en fait, il y a des événements de charité qui se regroupent sous le nom de Olympia Cares et on voit qu'on a beaucoup de sportifs professionnels. Vous reconnaîtrez sans doute la tennis woman Caroline Garcia qui font partie de l'équipe Olympia et qui supportent en tout cas les initiatives Olympia Cares. Donc ça aussi, ça vient rajouter de la confiance dans le projet et vraiment, ça donne envie de in. Ici, vous avez un bon schéma qui récapitule la dynamique du token OLX. Donc vous voyez que les différentes manières de se le procurer, c'est grâce à votre activité physique, ce fameux Fit Index et peut-être d'autres fonctionnalités dans le futur. Vous pouvez éventuellement acheter ou louer des NFT qui vous donneront des boosts pour générer un peu plus de tokens. Et ensuite, ces tokens, vous pouvez les échanger sur les mini-applications dont on a parlé tout à l'heure contre des services ou contre des produits. Ou alors, vous pouvez les stocker sur votre wallet crypto pour les échanger contre d'autres crypto-monnaies ou les retirer sous la forme de dollars. Vous avez donc la répartition de la supply. Donc il y aura 1 milliard de OLX disponibles. 50% qui seront donnés en récompense, 20% de réserve, 14% dédiés aux actions marketing, 10% pour l'équipe et pour les advisors et enfin 6% via la token sale. Alors à l'heure où cette vidéo est publiée, malheureusement, les pré-ventes sont terminées. Il y avait plusieurs phases de pré-ventes où le token était à 0,08$, puis après 0,12$ et 0,15$, je crois, de mémoire. Voilà, donc on peut espérer que la valeur de ce token va augmenter dans le futur et sera supérieure à cette pré-vente. Mais voilà, aujourd'hui, vous pouvez gagner des OLX grâce à votre activité physique si vous avez téléchargé l'application. Donc là, vous avez le détail du coup des différents tokens disponibles et les périodes de lock-up et de vesting. Donc c'est des périodes où en fait le token est bloqué sur votre wallet. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas échanger ou retirer cette crypto-monnaie tout de suite. Il faut attendre un petit temps et ça permet aussi d'éviter le système inflationniste. Donc là, par exemple, pour ma part, j'ai acheté 300 tokens OLX sur la première pré-vente. C'est des tokens qui vont être bloqués 6 mois. Voilà, il y a une supply totale de 60 millions là-dessus. Et ça va dépendre après pour le reste. Donc justement, par rapport au système d'inflation qui peut faire peur à pas mal de personnes qui rentrent dans les Move to Earn, il faut savoir qu'Olympia prend le contre-pied de ça et essaye de trouver des solutions, comme les autres d'ailleurs. Et donc, ils annoncent que c'est un token déflationnaire avec des systèmes de burning tous les 3 mois. Leur objectif, c'est que sur les 1 milliard de tokens qui seront délivrés au total, il y ait vraiment une circulating supply qui reste à peu près stable autour de 100 millions de tokens. Voilà, et donc ils vont mettre des systèmes de buyback ou même du burn direct, de la réserve et des rewarding pools. C'est-à-dire que même la team peut se donner le droit, entre guillemets, ou le devoir, ça dépend comment on voit les choses, de brûler des tokens pour limiter une inflation si jamais elle doit arriver. Concernant la roadmap, aujourd'hui, on en est ici à peu près. Donc effectivement, il y a les pré-ventes de tokens. Vous avez l'application. Vous pouvez déjà aussi connecter votre wallet. Donc il n'y a pas de NFT qui se stocke pour l'instant, mais ça devrait arriver avec cette histoire de pièces à récolter lors de vos marches et footing quotidiens. Et ensuite, il y a de nouvelles choses qui devraient arriver. Donc le côté GameFi avec les NFT, les boosts et ainsi de suite. Et les mini-apps aussi. Donc on voit que petit à petit, au fur et à mesure du temps, Olympia va développer des mini-applications que vous pourrez essayer sur Olympia. Et enfin, je termine avec les partenariats. Et c'est important aussi de s'y pencher. On voit qu'on a des partenariats quand même assez solides avec des marques bien connues. Donc ça peut être des marques de sport. Donc on a Head, la marque de tennis. On va avoir la marketplace OpenSea pour les NFT. Strava, Polygon. Enfin après, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres que vous connaissez plus que moi. Mais je vois quand même des noms assez familiers. Et ça, ça donne envie, ça motive. Et c'est encourageant aussi par rapport à la solidité du projet. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que je vous ai donné envie de participer à Olympia. Alors ce n'est pas du tout un partenariat rémunéré. C'est juste que je trouve que c'est une application qui est vraiment liée au sport professionnel, au monde réel finalement. Et ça change un petit peu de Genopets ou d'autres projets où on a vraiment un univers complètement distinct. Donc les deux sont intéressants et je trouve que c'est pas mal de coupler les deux. Et il y a surtout ce côté mini-app où j'ai vraiment beaucoup d'attentes là-dessus. Je me dis, ça peut être super si en même temps que gagner des tokens OLX, et bien on peut acheter des places pour aller voir ses équipes préférées ou acheter du matériel de sport, des vêtements, etc. Je pense que voilà, c'est vraiment une belle combinaison. Et j'attends d'en voir un peu plus pour faire de nouveaux contenus autour d'Olympia. Si vous avez déjà testé l'application ou que vous projetez de le faire, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire. On se fera un plaisir de vous lire et ça aidera peut-être des nouveaux entrants à faire leur choix et à en découvrir un petit peu plus. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez liker la vidéo, partager et activer la cloche pour ne rien rater des prochains contenus autour des Move to Learn. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le sujet. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501